Je m'appelle Justin Pichet, puis je suis professeur adjoint au département de criminologie à l'Université d'Ottawa, puis je suis collègue d'acteur en chef du Journal of Prisoners on Prisons. Moi, pour le volume numéro 9 des nouveaux cahiers du socialisme, j'ai écrit un article concernant le régime de sanction de Harper. Souvent, quand le gouvernement Harper avance des nouveaux projets de loi concernant le Code criminel du Canada ou d'autres politiques pénales, disons du Service correctionnel du Canada, ils font ces changements, ils apportent ces changements-là afin de protéger la société, de protéger ceux qui travaillent fort et ceux qui sont respectueux de la loi. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de comprendre pourquoi le gouvernement Harper avance ces changements, puis comment c'est relié à leur agenda néo-conservateur et économique. Donc, pour moi, j'ai été revoir le travail de Georges Rusch, qui a écrit il y a très longtemps des articles, puis un livre qui disait essentiellement, essentiellement, l'argument, c'est que les sanctions pénales sont un outil utilisé par l'État et les élites afin de, pas seulement diminuer la qualité de vie des condamnés, de ceux qu'on est en train de criminaliser, mais aussi de diminuer la qualité de vie des classes ouvrières dans la société. Lui, il observe que lorsqu'on a un surplus de main-d'oeuvre, dans ce contexte ici, un contexte où nous avons un taux de chômage assez haut, que les sanctions pénales qui sont mises en pratique suivent le principe de la moindre éligibilité en forme de plus de répression afin de dissuader ceux qui poursuivent des activités qui vont à l'encontre des intérêts des élites dans la société. Lui, il fait l'argument que lorsqu'on réduit la qualité de vie des prisonniers, que la société ou les autres membres de la société sont plus prêts ou susceptibles à voir leurs conditions de vie baisser aussi. Donc, si on accepte que personne X peut avoir une qualité de vie réduite, que nous, nous autres, peut-être on serait prêts à la faire aussi. Donc, on peut voir plusieurs exemples quand on pense au système pénal où il y a eu des changements qui diminuent la qualité des prisonniers. Comme ici, je parle de la double occupation des cellules dans les pénitentiaires fédérales qui ont été originalement conçues pour une personne. Je parle de l'élimination de la primo-rendement pour ceux qui travaillent dans les pénitentiaires pour le programme de travail. Ça s'appelle Colcain. Avant, les prisonniers, eux, ils recevaient 5,90$ et plus par journée pour faire du travail. Puis, s'ils travaillaient un certain montant d'or, ils recevaient un prime de rendement. Maintenant, ça n'existe plus. C'est juste le taux salarial par semaine. Ils ont aussi avancé plusieurs mesures de désinsertion. Par exemple, ils ont aboli l'éligibilité pour plusieurs personnes criminalisées concernant les demandes pour le pardon. Ils ont fait une hausse des coûts d'application pour les pardons de 50 à 150$ en décembre 2010, de 150$ à 631$ en février 2012. Ça fait en sorte qu'on a plusieurs gens qui sortent de la prison, que peut-être ils n'ont plus d'espoir pour être capables d'éliminer leur statut comme criminel. Ou c'est peut-être le cas qu'ils n'ont pas l'argent pour faire avancer leur application. Donc, c'est des gens qui, peut-être, ont moins de chances d'avoir des emplois déjà, qui seront prêts à accepter les taux salariales et des bénéfices moindres en comparaison avec d'autres membres de la classe ouvrière. Puis, ça fait en sorte que si on suit l'argument de l'USH, qu'essentiellement, on réduit la qualité de vie de ceux qui sont criminalisés, mais aussi les gens avec qui ils sont en compétition avec dans le marché. Donc, leur salaire et leurs bénéfices aussi vont baisser s'il y a des gens qui acceptent ces postes-là pour moins de compensation. Si on pense, par exemple, moi, j'étais au Sénat il y a quelques semaines pour parler du projet de loi C-316. C'est un projet de loi qui vise à éliminer l'extension de légibilité pour l'assurance chômage pour les prisonniers. Donc, avant, quand quelqu'un allait en prison, s'il était déjà sur l'assurance chômage, ils n'ont pas reçu l'assurance chômage quand il était en prison, mais une fois qu'il était sorti de la prison, l'éligibilité sera prolongée par la période qu'ils ont été en prison. Donc, maintenant, il essaie d'enlever ça. Puis, la raison, c'est que le député qui a avancé ce projet de loi-là dans la Chambre des communes, lui a dit, il a rencontré une dame dans sa communauté. Elle travaillait. Elle a lâché son emploi pour aller à l'école, pour travailler dans le secteur de la santé. Elle a fait son école. Elle a été travailler dans le secteur de santé. Elle travaillait seulement pour trois mois quand elle a appris qu'elle avait le cancer, puis elle devait quitter son emploi pour avoir le traitement. Elle a appris parce qu'à cause qu'elle a seulement travaillé pour trois mois, qu'elle ne pouvait pas avoir l'assurance chômage. Elle a été voir le député, puis le député a checké la loi concernant l'assurance chômage, puis elle a dit, excuse, madame, il n'y a rien que je peux faire. Dans la loi, elle s'est dit, il faut que tu travailles un certain montant d'or pour avoir l'assurance chômage. Excuse-moi. Mais il a vu, quand il a fait cette analyse de cette loi-là, que les prisonniers, eux, il y avait certains bénéfices concernant cette loi-là. Donc, pour adresser l'injustice que lui a vue, il a décidé que lui, il était pour avancer un projet de loi qui enlèverait cette extension de dégénibilité pour l'assurance chômage pour les condamnés et les prisonniers. Donc, au lieu d'avancer un politique qui donnerait la madame son assurance chômage, lui a décidé de répondre à une injustice avec un autre injustice. Donc, si on retourne à l'idée centrale encore de riche, si on pense aux sanctions pénales comme un instrument pour baisser la qualité de vie des gens dans la société, ici, on voit un cas clair où nous voyons que la sanction pénale qui va faire en sorte que les gens qui ont l'assurance chômage, qui deviennent prisonniers, ils l'ont plus, ça nuit pas juste aux détenus, mais aussi aux gens dans la société qu'eux, ils n'ont pas leur situation, leurs besoins comblés par cette loi-là. C'est, on va enlever les bénéfices pour les prisonniers, puis maintenant, l'injustice va être égale pour tout. C'est pas la justice, ça, d'après moi. Donc, c'est ça, c'est ça que mon article touche, puis je vais élaborer un peu plus durant ma présentation de 27. Merci. Merci.